C'est la première fois que je développe une relation aussi particulière avec un renard. C'est un peu comme si je revoyais un vieux pote. Et donc on se check, on se regarde. Il faut qu'elle sache que j'arriverai. Si on avance calmement, normalement, il y a de fortes chances pour qu'elle reste. Je m'appelle Thomas Jean, je suis photographe et vidéaste animalier, plutôt spécialisé dans l'observation de la faune sauvage en pleine ville. Et il y a cinq ans, j'ai lancé la chaîne YouTube, la Minute Sauvage. Bonjour les gens, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Sauvage. Cette fois-ci, je vous propose d'observer ça. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la situation de la faune sauvage dans les milieux urbains. Et j'essaye de montrer qu'en fait, la ville n'est pas uniquement dédiée à l'être humain, mais qu'il y a plein d'autres êtres vivants, non humains, avec lesquels on coexiste ici en pleine ville. Enfant, moi, j'étais plutôt solitaire, assez calme, assez réservé. Et justement, je me retrouvais assez bien dans ces moments de solitude où j'allais dans les parcs urbains bruxellois pour observer les animaux qui nous entourent. C'est certain que vis-à-vis des enfants du même âge, quand j'étais adolescent. Et quand je leur proposais d'aller observer des renards ou d'aller voir une chouette ou que sais-je, on me regardait un peu avec un étonnement en me disant, viens, on a une balle, on va plutôt jouer au foot. Moi, par rapport à cette passion que j'avais et que j'étais le seul à avoir dans toute l'école, à mon avis, j'ai vécu ça assez normalement, même si j'étais clairement complètement différent des autres. Dans ma famille, on a toujours été passionnés par l'observation animalière. Avec mon grand-père, on passait pas mal de temps dans les gorges du Verdon parce qu'ils avaient une maison là-bas et donc on observait les vautours, on attrapait des serpents, des scorpions. C'est chouette de voir que même cet intérêt se transmet à mon fils d'à peine deux ans. Ce qui est assez drôle avec l'observation animalière en milieu urbain, c'est que parfois il est nécessaire que je me camoufle. Et donc je vais utiliser vraiment des combinaisons où je ressemble à un bouisson. Et donc je vais dans des parcs urbains, par exemple pour photographier le Martin Pêcheur et je m'installe dans les endroits où j'ai les autorisations pour le faire et je me fonds littéralement dans le décor. Mais du coup, il faut bien imaginer que dans un parc urbain, on n'est pas dans une réserve naturelle. Il y a toute une vie humaine qui s'y passe et il m'arrive parfois de tomber sur des activités humaines un peu particulières, que ce soit des shootings photos pour des sites pour adultes. Il m'est arrivé aussi de tomber sur... Enfin, pas de tomber, mais vraiment juste en face de moi de voir des couples effectivement très amoureux qui s'adonnaient aux joies du plaisir charnel. Et moi, évidemment, j'étais coincé dans mon costume et il est difficile de dire « Excusez-moi les gars, attendez deux secondes, je vais vous laisser tranquille ». Et des scènes comme ça, j'en ai vécu plein. À 18 ans, j'étais un peu à la masse et même si j'étais complètement passionné par l'observation animalière, je ne me doutais absolument pas que le métier de photographe animalier existait en fait. Et donc, je me suis lancé dans des études complètement différentes en sciences commerciales et en gestion d'entreprise. J'ai fait ça pendant presque 15 ans à vendre des téléphones, des abonnements, des comptes en banque. Ce n'était absolument pas mes perspectives d'avenir. Et donc, j'ai tenté des reconversions professionnelles. Et puis après, à un moment donné, je me suis retrouvé au chômage. Et là, je me suis dit « Bon, c'est l'occasion de prendre le temps de réfléchir à ce qui te plaît réellement, à ce que tu connais, à ce que tu aimes. » Et c'est là que le projet de la Minute Sauvage est né. L'observation en pleine ville, c'est vraiment détaché du reste. Et je me suis dit plutôt que de faire la même chose que tout le monde, aller filmer le brame du cerf, aller filmer ce que sais-je, je me suis dit « Je vais montrer ce que je connais et ce que je vois au quotidien ici à Bruxelles. » L'observation animalière, de manière générale, c'est quand même quelque chose qui, à la fois, t'oblige à adopter un comportement relativement calme. Donc, même à titre personnel, c'est plutôt intéressant. C'est une forme de méditation. Et au-delà de ça, c'est des rencontres. Quand je tombe sur un animal, c'est une rencontre que je fais et de cette rencontre va émerger un tas d'émotions. Ça peut être la surprise, il peut y avoir vraiment plein d'émotions différentes par lesquelles je vais te traverser. Mais de manière générale, ça va être l'émerveillement qui va primer parce qu'on a l'impression d'être vraiment privilégié. C'est présent à peu près partout dans Bruxelles. Et pourtant, il y a très peu de monde qui a la chance d'observer ça. Et quand on est à seulement quelques mètres, qu'on est bien camouflé et qu'on est dans les conditions optimales pour observer ça ou observer la femelle qui allaite les petits, c'est juste incroyable comme scène à observer et à admirer. Ici, il y a une femelle qui est vraiment une renarde et qui est vraiment tranquille avec la présence humaine et que je peux approcher assez facilement du moment où je reste calme, comme toujours. Mais c'est des cas très particuliers qu'on peut retrouver ici à Bruxelles pour une raison toute simple, parce que ça fait des générations et des générations de renards que cette espèce n'est pas chassée ici à Bruxelles. Le fait d'avoir développé cette passion, ça m'aide même encore aujourd'hui. C'est-à-dire que grâce à ça, j'ai développé quand même un caractère assez serein, assez calme vis-à-vis du stress même. Et puis j'ai appris la patience et même la frustration, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de l'observation animalière. 95% de mon travail, c'est ne rien voir, ne pas être en mesure de réaliser des images des animaux que j'observe parce qu'il pleut ou parce qu'il y a trop d'activités humaines autour ou simplement parce qu'il n'y a pas d'animal. J'ai appris l'humilité, j'ai appris à gérer mes frustrations et c'est plutôt une force. Je regarde toujours au sol pour essayer de trouver d'autres indices de pré-bala, il y en a un, d'autres indices de présence. Et c'est assez intéressant parce qu'on apprend beaucoup. Ici, on a un excrément de renard. On remarque qu'il y a du plastique à l'intérieur. Le fait que la gestion des déchets ménagers ne soit pas adaptée à la présence de la faune sauvage, ça pose à la fois problème pour nous en tant que citoyens parce que le matin, on se réveille, il y a des déchets partout, etc. Ce n'est pas hyper agréable. C'est aussi problématique pour les animaux en tant que tels. C'est un animal qui est très utile ici en pleine ville. Comme il est charognard, il va se nourrir d'animaux morts. Et ces cadavres d'animaux sauvages, il faut comprendre que c'est potentiellement une source d'agents pathogènes qui peut être problématique d'un point de vue sanitaire. Et le renard, lui, c'est sa nourriture. Donc s'il nous en débarrasse, on ne doit pas s'en occuper. Et c'est très bien. Égoïstement, en tant qu'humain, on a tout intérêt à favoriser la biodiversité. Ça participe à la sérénité ambiante, en fait, et au bien-être psychologique de la plupart des gens, de pouvoir observer des oiseaux, de pouvoir les écouter chanter. Des moments forts en tant que photographe animalier, j'en ai vécu plein. Mais c'est vrai qu'il y a une photo qui ne restera jamais gravée dans ma mémoire. Je me suis rendu dans une centrale de tri de déchets pour aller observer des cigognes. Je savais qu'il y avait des cigognes qui se rendaient dans cette centrale de déchets pour aller chercher de la nourriture, justement. Je me suis retrouvé nez à nez avec une cigogne qui était piégée dans un sac plastique. Donc elle avait une anse du sac autour du cou et une autre qui passait derrière la patte gauche et qui était dans la patte droite. Donc elle était vraiment emballée dans un sac plastique qui pendait devant elle et qui était en plus estampillée du logo de recyclage universel. J'arrivais à à peu près dix mètres. Elle s'envolait en fait. Donc j'ai quand même fait une photo parce que je me suis dit j'espère que cette photo-là me permettra de sensibiliser justement à cette question des solutions qu'on apporte aux problématiques écologiques. Et donc voilà, ça c'est vraiment un moment qui m'a marqué parce que j'ai senti toute mon incapacité à pouvoir intervenir, à pouvoir faire quelque chose sur le terrain. Voir ces zones vertes être détruites au fur et à mesure, pour moi c'est très compliqué. Quand j'étais gamin, il y avait des terrains vagues partout. Il y avait des terrains en friche et c'était génial parce qu'en fait, j'avais l'impression d'être en forêt alors que j'étais en ville. Aujourd'hui, toutes ces zones-là, elles ont été construites et dans toutes ces zones, quand moi j'étais gamin, j'allais observer des animaux. Et c'est vrai que moi, ce qui me frustre, c'est de voir qu'au niveau politique, il n'y a pas un engagement qui est suffisamment fort que pour préserver la faune sauvage même en pleine ville. Nous, en tant que citoyens, on peut le faire et c'est ce que j'essaye de transmettre aussi avec la minute sauvage. Sous-titrage Société Radio-Canada